Musée Refashion, c'est l'émission qui upgrate ton dressing pour rendre la mode plus responsable. Waouh ! Moi j'ai le poids de la culpabilité de la planète en fait. Avec nos experts, ces gars et Terriblement M, on va te montrer comment donner une deuxième vie à tes vêtements. Bonne nouvelle, ça se récupère et ça se répare, ouais. L'idée que j'ai là, c'est de faire un tote bag avec toutes ces serviettes. Qu'on recycle, répare, réduise, réutilise ou restyle, la mode est définitivement un éternel recommencement. Ça va être la joie de la folie du tri. T'auras une très bonne note. Le Diplôme Refashion. Le Diplôme Refashion, et oui. Salut Françoise ! Salut ! Ça va ? Entrez ! Ah merci, c'est gentil, on est trop content de venir. Oh le chapeau ! Oh là là, le chapeau ! C'est beau chez toi ! J'adore ! Merci ! Eh bien merci de nous recevoir. Moi je suis ravie ! Eh bien nous aussi. Françoise, je suis pas venue toute seule, t'as vu, je suis venue avec ma team de folie. Mais oui ! Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, je te présente, on a terriblement, parce qu'elle est terriblement stylée, c'est un peu ma fashion fée, tu vas voir, elle est fabuleuse. Là on a Sega, c'est un peu le maître Yoda de la mode, il a toujours des choses à dire, c'est dans cette éclopédie vivante. Comme tu le vois, au vu de leur chapeau, ce sont des experts de la mode. Voilà, et donc je vous présente Françoise. Françoise, c'est moi. Bonjour Françoise ! Bonjour ! Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 61 ans, je suis une heureuse grand-mère à la retraite et j'habite à Boulogne. Mon style est un peu tristoun, je suis beaucoup en noir, en gris, en marron, et en fait ça ne reflète pas vraiment ma vraie personnalité. Ma problématique, c'est que je garde tout, et surtout les vêtements dans lesquels je ne rentre plus. Déjà, fabuleux, parce qu'on voit que tu as les bons gestes, c'est-à-dire que tu gardes, tu jettes rien, et ça c'est fabuleux, mais tu gardes un peu trop. Mais nous, ce qu'on est venu faire, c'est en fait te montrer que tu peux prendre ce que tu as déjà et en faire quelque chose de hyper stylé qui correspond plus à la femme fabuleuse que tu es. Ça te chauffe, on fait ça ? Oui, ça me chauffe, parce que tu vois, je suis toute en noir, je suis très triste, et ça correspond pas tellement à ma personnalité en fait. À ta personnalité, oui. Regarde, tu vois, on t'a un nez de la couleur, on va faire un truc... Il y a du noir aussi. Je suis pas triste, ok ? C'est vrai, donc... Françoise, on sait pas où c'est, on te suit, tu nous emmènes directement au dressing. Je nous amène, tu y vas. Allez, on y va. Let's go. Et voilà ma chambre. Alors, oh wow, Françoise ! Le fameux... Le dressing. Le fameux dressing. J'aime bien faire une petite cérémonie à l'ouverture du dressing. On y va ? Allez. Vas-y, c'est parti. Allez, allez. Oh, wow ! François, c'est pas un dressing, en fait, c'est une friperie, hein ? Qu'est-ce que... C'est peut-être 10 euros, on fait au poids... C'est un peu ça. J'ai acheté beaucoup en deuxième main. Alors ça, c'est très bien, ça te fait très bien. Ouais, c'est très bon. Même ça, c'est d'occasion, parce que tu peux nous en parler. Mais oui. Et dis donc, t'as jamais fraudeur avec toi. C'est ça. Mais c'est très beau, c'est fabuleux. Les amis, peut-être vous voulez un petit peu regarder s'il y a quelque chose qui nous attire. Cette jupe, j'adore les jupes en cuir, elle est très belle. Celle-là, elle a une histoire, parce qu'elle a bien 40 ans. Donc évidemment, tu penses bien que ça devait être du 36, je ne rentrais plus dedans depuis longtemps. C'est un prototype ? Ouais, c'est un prototype. Et tu vois, comme j'ai pris une soirée cuirin. On en parlera un petit peu plus tard, Françoise, les deux. Et donc, j'ai fait mettre cette bande en élastice, ou je ne sais pas quoi, de chaque côté. Donc tu vois, je gagne presque deux tailles, voire trois. C'est génial ! Peut-être quatre. C'est une super idée de transformation, ça. Franchement, moi, tu la gardes. Et comme ça, du coup, celle-là, je la mets encore. C'est top. Et d'ailleurs, Françoise, on m'a dit que toi, justement, tu reprenais. Tu étais un peu une experte des... Experte, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu l'idée de reprendre. Comme je n'aime pas jeter, je répare, je reprise. C'est très cool. Tu as les bons réflexes. Exact. Après, là, moi, ce que je vois, c'est que le dressing est très fourni. Trop. Donc, juste pour donner un ordre d'idée, dans les années 60, il fallait 40 pièces seulement pour faire à peu près 25 tenues. Ce qu'on va t'apprendre à faire, c'est à peut-être créer un petit peu plus et à regarder ce qu'on garde, ce qu'on recycle et peut-être ce qu'on va transformer ensuite. Par exemple... Je suis très contente d'avoir de l'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple, ça, tu disais que c'était un cachemar de bonne qualité et effectivement, on ne va pas citer la marque, mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut aisément conserver parce que tu vas pouvoir le reporter un peu plus tard. Alors, elle est très grande, mais il paraît que maintenant, la mode, c'est oversize. Évidemment ! Évidemment ! Tu as des très beaux basiques, elle est très belle, celle-ci, tu vois ? Oui, oui. Et je pense qu'on peut carrément la rendre plus actuelle, la transformer pour lui apporter une folie et tout. Et regarde, par exemple, là, j'ai vu ce petit foulard. Oui. Pourquoi pas ajouter des petites pièces dessus pour le rendre vraiment plus actuel, plus à la mode. C'est-à-dire que tu veux découper mon foulard ? Je ne t'en dis pas plus, mais au moins comme ça, tu pourras porter cette veste. En tout cas, c'est joli ensemble comme ça. Je trouve que ça rendrait très bien, je pense. Moi, du coup, je prends ça et ça. Oui. Et on en parlera un petit peu. Et je prends ça aussi, quand même. Moi, je prends ça aussi. Je prends les deux. Non, mais c'est ça. En tout cas, je prends des petites moules. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, mais je peux prendre ça également. On va tout ce qu'il nous faut ? Je pense. On décale. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de tri. Allez. Françoise, on le suit. C'est parti. Je prends lui aussi, moi, parce qu'avec mon outfit. Bon, Françoise. Oui. Bienvenue à notre fête. Ah bah oui. C'est ma fête préférée. C'est la trip party. On va faire le tri de tes vêtements. En gros, on va faire trois piles. On va faire d'abord ce qu'on garde, après ce qu'on transforme et après ce qu'on recycle. Ok, superbe. Bah, vas-y. Dis-nous tout. Dans ce qu'on va recycler, regarde tout ça. Oui. Donc, on a des choses là-dedans qui sont très intéressantes. Mais ça, par exemple, tu en as trois. Donc, tu peux optimiser ton dressing. J'avoue. En donnant. Oui. Et c'est pareil avec ça, par exemple. Où là, les motifs sont assez similaires, en réalité. Et peut-être que tu ne portes pas tout. Quand tu me le mets sous le nez, c'est pas faux. Celle-là, je la mets. Celle-là, elle est très... Oui, oui. Donc, celle-là, on garde. Et on va garder ça aussi avec ce pull qui est très bien. Parce que tu as déjà commencé à transformer tes petites choses. J'ai surtout réparé. Je l'ai réparé, je les mange, j'étais tout effiloché. Je suis assez fière de moi, là. Et ça, c'est un beau geste. On a conservé, on a recyclé. Il y a peut-être autre chose qu'on va pouvoir transformer. Ben, maintenant, on va transformer ce magnifique blazer. Oui. Maintenant, c'est direction le bus. D'accord. Et je te retrouve juste après pour la transformation. Ok. Trop bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te fais confiance. Je le garde avec moi parce que... Je te le prête. Merci. Je te le prête. Allez, à tout. Yo, Laura. Comment ça va ? Ça va et toi ? Regarde ce que j'ai trouvé chez Françoise. Trop stylé. L'idée, ça serait de réutiliser ce blazer un peu fade. Enfin, très classique, mais qui est un peu terme dans son dressing. Et j'ai trouvé aussi ce foulard. Et je pense que de customiser la veste avec, ça pourrait être amazing. Carrément. Je pense que si on remet un peu sur le col ou même changer les boutons, ça pourrait être cool, non ? Ouais. Et puis, on peut mettre aussi le foulard sur l'empiècement des poches. Ça marche. À tout à l'heure, Laura. Let's go. Alors, Françoise. Oui. Moi, j'aime bien quand on est calé comme ça. Petite discussion avec notre maître Séga. Regarde, on est là avec Françoise. On t'écoute. Déjà, il y a quelque chose qui est très positif dans ton dressing et dans ce que tu fais dans tes gestes. C'est que tu tries déjà naturellement. Et donc, ce qu'on peut faire davantage, en revanche, c'est réduire davantage. Et pour réduire, c'est le no buy year. No buy. Moi, j'ai fait ça et je fais no guy. Voilà. Et c'est possible aussi de réduire sur ce sujet-là. Voilà. Donc, le no buy year, l'idée, c'est de se concentrer sur l'essentiel et de se fixer une durée sur l'essentiel. No buy year, ça veut dire, je n'achète rien cette année. Tu te dis dans l'année. Peut-être que ça va être une semaine. Peut-être que ça va être une semaine. Peut-être que ça va être une durée. D'accord. Ok, mais c'est l'esprit, oui. Le deuxième tip qui est intéressant à voir, c'est la ré-pa-ra-tion. Ça, je crois. Et donc, pour la réparation, il y a quelque chose qui revient assez souvent. C'est ce qu'on appelle le visible mending. Visible mending ? En français, c'est la réparation apparente. Voilà, qui se voit. Qui se voit. Et qui se voit. C'est exactement ça. Il y a différents moyens pour faire du visible mending. Donc, le premier, évidemment, c'est ce qu'on appelle la couture apparente. Par exemple, le sashiko, qui est une technique de... Sashiko. Attends, excuse-moi. Ça, je ne connais pas. Traduction. Le sashiko, c'est une technique de réparation japonaise. Il s'agit simplement de réparer avec un patch un trou qui apparaît sur un vêtement et de laisser les coutures apparentes. Tu peux aussi utiliser un lettrage. Ça marche pareil. Tout ça, c'est des techniques qu'on appelle de under-patching. Donc, l'idée, c'est d'avoir des patchs et de coudre après son vêtement. Je ne veux pas être désagréable, mais quand j'étais petite, c'était déjà comme ça. Exactement. Mais souvent, tu dis que c'est un infini recommencement, la mode. Est-ce qu'on peut refaire... C'est un cycle qui revient assez souvent. Et dernière technique, c'est ce qu'on appelle l'oeillet. Donc là, par exemple, tu vas avoir un trou sur ton pull et tu vas juste coudre autour du trou et laisser le trou apparent pour donner un effet un peu esthétique à la réparation. On répare et en même temps, on restylise la pièce. Ah ouais. Ça me donne plein d'idées. C'est génial. Toujours le mot où il faut. Toujours le mot où il faut. Toujours le mot où il faut. Tu viens d'avoir une super idée, là. Alors, il paraît que tu adores les looks des années 70, Françoise. Oui. Regarde, qu'est-ce que tu en penses de ce look, là ? C'est canon. C'est de faire à faussettes. Oui, alors, évidemment, c'est cocine. Sur elle, ça va bien. C'est stylé, non ? Il y a un petit air, c'est très stylé. Et quoi ? Tu vas me céder sur ma téléchoix ? Tu sais quoi ? Je suis sûre que je vais pouvoir trouver parfaitement ce look dans ton dressing. Alors là ? Viens avec moi. Je vais te montrer comment on peut réinventer ton style dans ton dressing. Je prends mon thé. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça va être super. Bah, évidemment. Viens, mon petit ségar. Bah, écoute, on va raccommoder en attendant. Attention ! Regardez la star ! Wow ! François, t'es magnifique ! Avance-toi, défile, tourne comme la star que tu es. Oh là là ! Reviens vers nous, ne t'en vas pas ! Reviens ! Magnifique ! C'est vraiment un look des années 70, mais qui était déjà dans son dressing. Donc, vraiment, c'est amazing. Et François, toi, tu savais que t'avais tout ça ? Tu t'en rappelais ? Euh... Oui, mais j'aurais jamais assemblé ! T'aurais jamais assemblé ! Jamais ! Wow ! Trop bien ! Regardez ça ! Trop forte ! Ah ouais ! C'est très beau, franchement ! Et ça, c'est un blazer que tu as transformé ! Voilà ! Exactement ! Et le foulard ! Avec le foulard ! Ouais ! Vous voyez les petits détails ? Magnifique ! Bah, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a fait ! On a mis des boutons aussi, de ce que je vois ! Exactement ! Donc, il y a les rabats sur les poches, le petit col comme ça, et les boutons. Attends, tu vas l'essayer tout de suite ! Tout de suite ! Allez ! Allons-y ! Alors, qu'est-ce que ça... Oh là là ! Oh là là ! Ça te va super bien ! C'est très beau ! Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Vu d'ici, c'est très beau ! Mais regarde-toi dans nos yeux ! Tu vois, tout l'amour et toute la beauté que tu dégages ! Non, c'est très beau, ça te va très bien ! Et voilà ! Eh ben... C'est super ! Oui, bravo Laura, et merci ! Tu sais quoi, j'ai envie de t'emmener en soirée avec moi, qu'on aille danser ? Qu'on aille en boîte de nuit, je te jure ! T'auras pas honte de moi ? Avec cette veste ? Jamais de la vie ! T'es fabuleuse ! Du coup, Françoise, est-ce que tu trouves que maintenant tu vas avoir de nouveaux gestes ? Est-ce qu'on a eu un impact dans ta vie, dans ce que tu vas faire dans ton dressing ? Tout à fait ! Je vais garder autrement toutes mes fringues, je vais faire ce que Séga m'a dit, c'est-à-dire que je vais faire encore un petit peu de tri ! Je vais encore donner ! Et puis, je vais continuer à recycler, mais à upcycler maintenant ! C'est bon ? C'est vrai ! Ouais ! Françoise, magnifique ! Du coup, Françoise, grâce à toi, aujourd'hui, on a appris plein de choses ! On a appris que quand on a un dressing comme ça, avec plein de pièces remplies, il y a plein de choses qu'on peut faire ! On peut réduire, on peut réutiliser, on peut restyler, on peut réparer, et surtout, on peut recycler ! Donc moral, surtout, on ne jette rien, parce que tous nos vêtements ont une deuxième vie, et pas comme la tectonique, je l'espère !